La sonnette C'est une oeuvre collective, évidemment, comme toujours les livres Guérin, presque toujours. Il se trouve que je m'étais occupée de l'édition des Carnets du Vertige en 1996 pour Michel Guérin. C'était son deuxième ouvrage de sa maison toute neuve. Et on avait édité à l'époque les Carnets du Vertige, le texte de Gérard Herzog, le frère de Maurice, dans lequel on avait enchâssé, au milieu du récit de la Napurna, au lieu du récit décrit par Gérard Herzog, on avait enchâssé le journal de Louis Lachenal, qu'on avait pu avoir grâce à Jean-Claude Lachenal, son fils aîné, qui nous avait ouvert sa cave, son bureau, ses archives. Voilà, je vais lire le petit avant-propos qu'a écrit Charlie Buffet, donc l'éditeur du livre. Alors je commence juste par une phrase de Louis Lachenal. « La montagne n'était pas mon occupation du dimanche, c'était ma vie à moi, pas seulement ma vie matérielle. Pour d'autres, vivre, c'est se pencher sur des livres, peindre ou donner des ordres. Cela peut se faire avec les pieds coupés, avec les jambes coupées. Pour moi, vivre, c'était choisir une montagne, choisir son défaut et sentir les rugosités du granit sous la plante des pieds. Chaque phalange enlevée en portait un peu d'espoir. » Là, il faut expliquer peut-être le contexte, mais je pense que la plupart des gens le connaissent. Bon, tu vas le rappeler en deux mots. Oui, en deux mots, c'est qu'il a écrit ça dans son journal pour dire que pour lui, cette aventure de la Napurna, en tant que guide, il est revenu amputer des orteils des pieds. De tous les orteils des pieds, et que par rapport à Maurice Herzog, qui pouvait continuer une carrière d'homme politique, d'homme célèbre, etc., ou d'entrepreneur même, lui, sa vie était carrément finie sur le plan du métier. Donc, c'était cette phrase, Charlie Buffet, qui a fait l'introduction du livre, l'a souligné, parce que ça explique pourquoi il avait un certain ressentiment d'être un peu oublié, et que les gens puissent comprendre que lui, c'était sa vie de grimper. Et ce n'était pas seulement pour la gloire nationale. Le livre était presque achevé le 25 novembre 1955. L'hiver arrivait, les neiges vierges l'appelaient. Louis Lachnal s'élança, ski au pied, vers la Vallée Blanche. Il l'avait descendu la veille avec bonheur, sa soif d'action était inextinguible. Il chuta dans une crevasse et fut tué sur le coup. Le livre ne vit jamais le jour. Maurice Herzog récupéra le manuscrit, l'annota et le confia à son frère Gérard Herzog, qui en fit une biographie monochrome. Passé l'avalanche des compliments, Lachnal devenait un volcan, dont les irruptions rythmaient la vie, un alpiniste virtuose mais impétueux et peu doué pour l'ascension sociale, un homme souvent imprévisible et sur la fin de sa vie un fou du volant, qui semblait vouloir raccourcir son existence comme il coupait les lacets de la route. C'était le négatif du souvenir que Louis Lachnal laissait à ceux qu'il avait connu, sérieux en montagne, joyeux dans la vie. En 1996, Michel Guérin offre au lecteur de sa jeune maison une nouvelle édition a augmenté des carnets du vertige. Les passages écartés par les frères Herzog étaient rétablis. 40 ans après avoir été écrits, les mots de Lachnal claquaient en pleine lumière. 25 années ont passé, il restait un dernier pas à faire pour donner à entendre cette voix en solo, sans celle d'un co-auteur non choisi, invité post-mortem. Voici donc Lachnal à la première personne du singulier. Ces textes, rien que ces textes, tout ce que nous avons pu retrouver, nous les avons composés en caractère romain. Tout ce qui a été ajouté, légende photo, note de page, titre, est composé en italique. Le titre du livre est bien celui que Lachnal avait voulu, rappel. 65 ans après, il sonne comme une formidable prémonition. Oui, voilà, donc Charlie Buffet écrit cette introduction pour poser ce que vous allez découvrir, c'est-à-dire qu'on s'est mis à enquêter il y a quelques mois, on voulait faire paraître le récit de la Napurna, mais pas seulement ça, parce qu'on avait retrouvé, il y a déjà longtemps, des textes, grâce à la famille de Jean-Claude Lachnal et Christian, pour ses fils, on avait retrouvé certains textes ou alors auprès d'organismes comme Jeunesse et Montagne, où Lachnal, qui était originaire d'Annecy, est entré à Jeunesse et Montagne en 1942. Jeunesse et Montagne, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais ça a été créé par l'armée de l'air pour mettre à l'abri les jeunes au lieu qu'ils soient envoyés au service OSTO en Allemagne. Donc il s'est retrouvé là, et on a retrouvé un texte qui s'appelle Raide au Mont-Blanc, un petit rapport militaire qu'il a dû faire, avec des dessins originaux de lui-même. Donc on commence par ce petit récit de 1942, vous allez voir qu'il s'est très bien raconté ce qu'il a envie de raconter. Ce ne fut pas sans une certaine émotion que nous entendîmes ce soir-là la lecture du rapport. Abière et moi, de l'équipe, nous étions désignés pour le Raide du Mont-Blanc. Dire nos sentiments contradictoires, notre joie, notre inquiétude, dépasseraient les cadres de ce rapport. De nos tribulations dans les bureaux et magasins de matériel, d'où nous sortîmes le ployant sous un fait de tricot et chaussettes de laine, tubes de phare et crampons à glace, « Je ne parlerai que pour mémoire, car l'intérêt n'est pas là. » Et j'entrerai d'emblée dans le sujet, nous voici donc au départ, samedi 9 juin 1942, 14h30, sous la direction du chef Turca, la petite caravane démarre, la montée au Villars se fait allègrement, les sacs, bien que lourds, nous sont encore légers, la forme est excellente. Le temps est beau, au Villars, la descente commence sur Montier, un petit chemin creux, très raide, dévalé d'allure, s'apparentant davantage aux pas de course qu'à la paisible allure du montagnard classique. Nous nous regroupons sur la route nationale et c'est au pas, en rang par trois, que nous entrons à Montier, chantant joyeusement le chant de jeunesse et montagne. Le temps de reprendre les skis à la gare, le camion du ciment les avait descendus et nous voici à la caserne des gardes mobiles. Les skis sont empaquetés et laissés à la gare. À la caserne, nous installons le campement, puis libre jusqu'au dîner, nous sortons. Juste le temps d'admirer cette bonne ville de Moutier, toujours semblable à elle-même. Cependant, la comparaison avec les alus n'est pas l'avantage de la grande ville. À 7h30, nous nous retrouvons devant un plantureux repas. Soupe, pâtes, dattes, impossible de passer sous silence la densité du plat de pâtes. Au point de vue ravitaillement, le raid s'annonce bien. Rien de notoire à signaler pour cette fin de journée qui vient couronner un sommeil réparateur. Voilà, donc on sent déjà dans ce récit qui normalement devrait être très sec, puisque c'était pour l'armée, pour l'une militaire, le recul qu'il a par rapport à la ville de Moutier, par exemple, ou bien l'humour qu'il a pour raconter leurs petites histoires. Ça dure 10 jours, ce raid. Ils vont jusqu'au Mont-Blanc, ils reviennent à moitié en train, à moitié à pied, etc. Et tout le long, ils racontent les soirées et il y a quelques passages qui sont sympas parce qu'ils arrivent à se déambuler dans Chamonix et on voit qu'ils peuvent aller au cinéma, ils peuvent aller, voilà, la vie. C'est l'occupation italienne, donc c'est pas trop méchant encore. Mercredi 13 mai, nous allons à Chamonix. Notre arrivée au pas et enchantant fait une forte impression à la population et aux officiers italiens qui, nombreux, hantent les parages. Notre présence ne laisse pas de les surprendre. Après une visite à M. Sanglard, dont nous dévalisons le magasin afin d'y découvrir des crampons, retour au Bosson, l'après-midi école d'escalade au Rocher des Gaillans où presque tous montent et redescendent en rappel assuré par le chef Néplaz. La visite école, abrégée par la pluie, se termine et nous rentrons au chalet mouillé. La permission est donnée d'aller à Chamonix et rares sont ceux qui n'en profitent pas. Nous rentrons pour souper, soirée et coucher sans intérêt. Jeudi 14 mai, la permission était donnée d'aller à Chamonix. Nous nous y retrouvons tous. Les chefs-moniteurs retrouvent des amis parmi les guides de Chamonix et c'est sur la place de grandes discussions sur divers sujets, évidemment, montagnards. L'après-midi, je vais avec Abière à l'ancien cimetière de Chamonix voir les tombes de tous les grands craques morts en montagne. Les Wimper, les Koutet, les Meijandorf et cela nous fait une certaine impression de voir tant de non-célèbres coucher ainsi côte à côte dans la même enceinte. Rentrer en train au Bosson. Après le repas, nous allons couper du bois pour le feu de l'autre côté de l'arbre puis nous rentrons nous coucher. Voilà, donc, on a plusieurs pages. Vous verrez les petits dessins qu'il fait en marge sont vraiment très, très rigolos. Et il fait également des photos. Il photographie ses coéquipiers au sommet du Mont-Blanc. Une très, très jolie photo, bien composée. Donc, il savait non seulement raconter, c'est ce qu'on veut un peu montrer dans tout cet ouvrage, et faire des photos également. Vous verrez que plus tard, à la Napurna, on a retrouvé des photos inédites de lui. Un petit mot juste pour dire quand même qu'il visite le cimetière et qu'il ne sait pas que... Oui, qu'il sera. Malheureusement, il y sera lui aussi quelques années après. Et d'ailleurs, il était très calé en histoire de l'alpinisme. Il était totalement passionné. Et il a également fait des portraits qui sont accrochés chez son fils. Les portraits de Wimper, de De Gaulle même. Il était vraiment très fort. On va passer à la Higuer. En alpinisme, comme en toute autre chose, un succès en amène un autre. On commence par un petit, cela réussit, et on voit plus grand. Là encore, on réussit. On en arrive à l'éperon nord de la pointe Valcoeur, où désormais irons-nous étancher notre soif d'aventure. À la face nord des Grandes Jorasses, est liée un autre nom dans l'histoire de la conquête des grandes parois des Alpes, c'est Liger, avec sa célèbre face nord-ouest, Ligerwand, célèbre parce que les alpinistes ont pu la contempler de la petite Shedek, célèbre surtout par l'histoire et la fin tragique des nombreuses tentatives menées par des cordées allemandes, italiennes, autrichiennes, célèbre enfin par la retentissante victoire des austro-allemands, Echmer, Wörck, Arer, Kasperek en 1938. Ce qui nous tente, c'est une envie d'aventure, c'est la perspective joyeuse d'être les premiers à revivre sans notes techniques, sans renseignements précis, ces grandes journées de lutte intenses, de retrouver les rares traces de ceux qui, à l'époque de la première ascension, étaient en tête de l'alpinisme mondial. Autant dans notre massif des aiguilles de Chamonix, nous aimons partir, la course bien préparée, autant ici, l'idée d'avoir à rechercher notre voie met un parfum de plus à l'exploration de cette montagne que déjà je fais mienne. Il fait très mauvais en ce mois de septembre 1946. Il ne peut donc pas en être question. Octobre est beau. Nous partons, Lionel et moi, en vacances. Ouh ! À la montagne ! Nous avons la grande joie de passer à l'arête sud du Biertestorm et au surplomb de Furken, au Servin. L'hiver est là. La montagne est apparemment remplacée par le ski. Lionel Théret, mon habituel camarade de Cordée, est à Val d'Isère. Très entier, n'aimant à s'occuper que d'une seule chose à la fois, il fait du ski. Son moral, pour les plus grandes entreprises d'été, est très déficient à la suite d'un stupide accident dans lequel il a failli perdre l'index de la main droite. Le tendon fléchisseur a bien été greffé, mais le doigt ne retrouve plus sa mobilité et surtout sa force d'entente. Il pense, malgré tout pouvoir, avec les autres doigts, tenir le manche du piolet et déjà il décide, l'été prochain, si je fais encore de la montagne, je ne ferai que des courses de glace. Je suis très ennuyée car indépendamment de ses qualités techniques, j'éprouve énormément de plaisir à être en montagne avec lui. Le choix d'un autre camarade de Cordée ne me vient même pas à l'idée. Il fallait agir en profondeur sur le moral même et c'est Marianne qui, au cours de ses nombreuses visites à Val d'Isère auprès de son mari, sera mon ambassadrice. Pouvais-je mieux choisir ? Une photo de la face nous est envoyée de Genève. Je demande à Marianne de la suspendre au-dessus du lit conjugal pour qu'il l'ait constamment sous les yeux. Je comptais qu'un travail subconscient se ferait dans l'esprit de mon camarade et que, l'habitude aidant, il se familiariserait avec cette course comme je m'étais déjà familiarisée avec elle. Les grandes parois sont très bizarres. Lorsqu'on les voit pour la première fois, elles effraient. Lorsqu'on pense y aller, la frayeur semble disparaître. Et lorsqu'on prépare la course, elle est déjà à moitié faite. Oui, alors donc, là, vous avez compris que la cordée Theret-Lachenal existe déjà depuis deux ans. Ils écument les montagnes, les aiguilles de Chamonix, mais aussi le Pisse-Badil, etc. Et ils font presque toujours des records de vitesse. Mais ce n'est pas volontaire. En fait, ils vont très vite parce qu'ils sont très forts. Ils sont extrêmement complémentaires. Et donc, ce qui est amusant, c'est de voir qu'à un moment, Theret, il n'était pas très chaud pour aller à l'Aiguer, quoi, qui est quand même, ça veut dire l'ogre. Il y a eu pas mal d'échecs. Et plus tard, donc, c'est un petit journal qui tient également l'Arbre, Lachenal, pour raconter cette course à l'Aiguer, jour par jour. Et à un moment, avant d'arriver au sommet, il fait vraiment mauvais. Et Lachenal se dit il faut qu'on avance, il faut qu'on avance, c'est trop long. Et donc, le terrain est devant lui et il fait semblant de l'assurer pour qu'il aille plus vite, pour ne pas faire de relais, quoi. Et Theret se dit mais comment ça se fait que cette longueur est aussi... Comment ça se fait que c'est si long, que c'est si lent ? Et Lachenal, à chaque fois, il raconte ça. Il fait un petit... Chaque fois que Theret se retourne, il reste immobile comme s'il était en train de l'assurer. Et Theret dira par la suite dans Le Conquérant de l'Inutile, je pense que c'est Charlie qui a mis en exergue cette phrase que je trouve super. Il dit, donc c'est Theret qui parle de Lachenal, il dit « Les plaisanteries de Lachenal résonnent encore à mes oreilles, je crois le revoir, souple comme un chat, débouchant de ses cheminées, les yeux pétillants d'une joie malicieuse pour me crier. » Alors guide, cette course vous a-t-elle paru intéressante ? Et là, il y a un petit passage, vous l'écriez bien sur la montagne, sur l'ascension. Un mur vertical d'une vingtaine de mètres aux prises rares et couvertes de glace est le premier grand obstacle de la journée. Nous le franchissons crampons au pied. Je vois Lionel juste au-dessus de moi la verticale. La sortie sous un bloc surplombant lui demande beaucoup de temps. Une traversée relativement facile en très mauvais rocher nous mène alors en quelques longueurs de cordes assurées sur pitons à la dernière importante tâche de la neige de la paroi. Elle est formée par la convergence d'une quantité de petits couloirs qui la font ressembler à une araignée. Le temps est de plus en plus menaçant. Le plafond descend. Nous sentons qu'au plus nous irons vite, plus nous aurons quelques chances de sortir vivant de cette sinistre paroi. Nous engageons avec le temps une véritable course. Qui ira le plus vite ? Pour gagner des minutes précieuses, l'araignée qui n'est d'ailleurs pas très raide est montée en cramponnant l'un derrière l'autre sans aucune assurance. Sur la gauche, une des branches du nevé s'amincit pour laisser place à un profond couloir. Celui-ci devrait, d'après nos calculs, nous conduire sans grande difficulté à la raide fêtière. Nous y pénétrons. Les Allemands, il y a dix ans, la trouvèrent en glace. Nous, nous le trouvons enroché, sans l'humidité de la nuit. Peut-être, ce rocher sera-t-il sec, mais il est affreusement mouillé et couvert de verglas. De temps en temps, un vieux piton allemand nous encourage. Déjà, nous sommes presque heureux. Le couloir nous paraissant assez humain. Malheureusement, il a le propre de tout ce qui est calcaire. À une partie facile, peu inclinée, succède presque toujours un mur vertical. Ce sont ces ressauts qui, à trois reprises, nous opposeront de sérieuses difficultés. Lionel arrive en premier. Il est en tête depuis le matin. Il essaye. Les dalles le repoussent. Je vois que c'est une escalade qui doit me convenir. Il redescend et je me charge du paquet de pitons et de mousquetons. Dans un moment de forme irrésistible, je ne suis pas influencée défavorablement comme cela se passe à l'ordinaire lorsqu'on doit essayer là où son camarade vient d'échouer. Je ne vois qu'une seule chose. Il faut passer et cela me donne des ailes. Un, deux, trois pitons. Une sortie délicate en grand écart sur la pointe des crampons. Le passage est forcé. Voilà. Il écrit bien, non ? En fait, notre but, c'est ça, c'est de montrer qu'il était capable d'écrire son livre. Il l'avait presque fini quand il s'est tué dans cette crevasse. Et son éditeur était catastrophé de ce qui s'est passé. Il l'avait demandé à Philippe Cornuot, un grand alpiniste, de mettre en forme, de l'aider. Il n'était pas sûr de lui de mettre en forme ce livre. Et en fait, quand il s'est tué, Cornuot en était malade. Il s'est arrêté d'écrire. Et puis finalement, l'éditeur a écrit à Adèle Lachenal en décembre 1955 en lui disant « Ben voilà, c'était presque fini. » Et le titre devait... Il avait choisi d'écrire son livre « Rappel ». C'est pour ça que ce livre s'appelle « Rappel ». C'est le titre que Lachenal avait choisi pour ses mémoires. Et on va arriver à Anna Purna. Anna Purna, on est obligés d'en parler. On voulait juste vous montrer qu'il n'y a pas que ça. Il avait une vie avant. Il est mort à 34 ans mais il avait bien vécu avant et encore après, vous verrez. Vendredi 2 juin, matin froid. Les Sherpas ne sont pas là avant le soleil. Heureusement pour nous. Dès l'arrivée d'Antarquet et de Sarky, nous finissons les préparatifs et partons. Un large crochet vers la gauche nous fait contourner la région des Seracs dans laquelle est installé le camp et nous prenons le pied dans une zone de champ de neige immense qui mène sans difficulté au sommet. Il n'y a plus de traces maintenant et nous enfonçons beaucoup. Notre marche devient de plus en plus lente à mesure que nous avançons. Les Sherpas lourdement chargés donnent tout ce qu'ils peuvent. Qu'ils sont beaux ces salariés. On dirait qu'ils sont là pour leur plaisir. Nous remontons ces champs très longs jusqu'à l'aplomb d'une barrière de rochers au pied de laquelle nous pouvons mettre le camp. Nous sommes vers 7500 mètres. La marche est pénible. Seul Anktarquet est décidé à marcher devant car souvent la neige enfonce. Nous arrivons au rocher. Pas de plateforme. Pas de possibilité l'enfer. A notre grande déception, notre unique tente va être installée sur la neige et non sur la banquette de rocher sur laquelle nous avions prévu de la mettre. La plateforme est faite dans la neige glacée. Ce travail exténuant est en majorité effectué par les Sherpas. La tente est montée mais dans la neige qui ne tient pas très bien. Les Sherpas se restaurent et redescendent couchés au camp que nous avons quitté ce matin. Nous nous séparons bien à contre-coeur de nos fidèles serviteurs avec qui nous voudrions pouvoir partager notre victoire et nous restons seuls avec Momo dans ce monde inhumain. La nuit est très mauvaise. Violente tempête. L'arrière de la tente s'écroule sur nous sous le poids de la neige. Je passe la nuit cramponnée au mât de tête pour l'empêcher de tomber. La neige qui descend le long de la pente nous recouvre lentement et nous chasse vers l'abîme. Nous sommes complètement recouverts de neige, terrassés par la fatigue. Nous passons une nuit épouvantable. Dormons-nous ? Je ne saurais le dire. Voilà. Alors là, c'est la veille du 3 juin quand ils arrivent au sommet. Donc, on a un peu choisi ce passage parce qu'on voit la façon dont ils considèrent les Sherpas. Ils se rendent compte que ce ne sont pas simplement des machines, des porteurs. Et comme on voit d'une manière j'ai trouvé rétrospectivement assez choquante dans le film Anna Purna Premier 8000, il y a une grève des porteurs au début. Ils n'arrivent pas à les recruter, mais on les comprend. On va les chercher dans les champs. Et les Sherpas, eux, qui sont des montagnards, sont extrêmement précieux. D'ailleurs, Rebuffa, lui, fait beaucoup de photos d'altitude puisque Marcel Ichak n'est pas allé aussi haut. Et il photographie très souvent les Sherpas. Vous verrez là sur ce joli panorama des photos de Rebuffa. Les Sherpas, ils les nomment toujours. Il dit leur nom, il ne met pas une image en disant un Sherpa. Voilà, il les nomme un par un et il accorde beaucoup d'attention. Et on sent que la chenelle aussi s'intéresse. Et d'ailleurs, là, on est arrivé presque au sommet, mais dans son journal qui est écrit comme ça sur des feuilles au jour le jour, tous les jours jusqu'au retour, même quand on lui coupe les doigts de pied pendant la redescente, il continue à écrire tout le temps. Et on a retrouvé donc assez miraculeusement, grâce à la FFME que Charlie Buffet a contacté, ils ont retrouvé un carton de photos de la chenelle qui accompagne toute la marche d'approche. C'est-à-dire, il y a le récit de Pierre Mandoux, de tout ça. Il a fait des photos noires et blancs qui émaillent toute la marche d'approche et que personne ne l'avait jamais vue puisqu'elles n'étaient pas non plus dans les archives de son chalet. Elles étaient coincées à la FFME, on ne sait pas trop pourquoi. Oui ? Je me dis, je me dis, vous n'avez pas mis les détails. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi parce que quand il décrit cette marche d'approche, il dit tout le temps j'ai fait des photos, j'ai fait des photos et puis on disait, c'est bizarre, où elles sont ces photos ? Elles sont là maintenant, elles sont dans cet ouvrage, dans ces 1+. On arrive au retour parce qu'on saute les passages que tout le monde connaît en fait. Donc le retour. L'inconfort était devenu intolérable. La fatigue physique et morale régnait sur les saïbes. C'est ce qui explique que l'attitude de mes camarades ait pu souvent justifier mes reproches. Moi-même, je ne devais pas être un malade bien agréable. À l'inconfort s'ajoutait la souffrance. Moi qui m'étais réjouie d'avance de redescendre en flannant à travers ce pays si intéressant que nous avions dû à l'aller parcourir sans perte de temps, cette joie même m'était refusée. J'avais aimé ces gens simples, leur vie naturelle. Maintenant, je ne voyais plus que d'odieuses vallées de cailloutis, des hommes braillards et je n'aspirais plus qu'à la laideur d'un hôpital. À la souffrance se mêlait encore un peu d'angoisse. Je n'ai jamais désespéré au fond ayant toujours gardé en tête l'exemple de Lambert. J'aurais pu choisir d'autres cas où les choses auraient plus mal tourné mais je m'accrochais à celui de Lambert. Les pieds gravement coupés, il avait pu remarcher au sens alpin, c'est-à-dire regrimper. Pourquoi ne remarcherais-je pas ? Lambert disait même que s'il était parfois désavantagé, par contre, il y avait des sortes de prises où ses pieds amputés tenaient mieux que le normal. Tout de même, si cela ne revenait pas aussi bien, la montagne n'était pas mon occupation du dimanche, c'était ma vie à moi. Pas seulement ma vie matérielle, pour d'autres, vivre, c'est se pencher sur des livres, peindre ou donner des ordres. Cela peut se faire avec les pieds coupés, avec les jambes coupées. Pour moi, vivre, c'était choisir une montagne, choisir son défaut et sentir les rugosités du granit sous la plante des pieds. Chaque phalange enlevée emportait un peu d'espoir. Le 6 juillet fut particulièrement horrible. Nous étions dans le train et Oudo allait me quitter pour faire le détour de Katmandou. Aussi opérait-il en série. Voici ce que j'écrivis ce soir-là. Entre les gares, je défais les pansements. Aux arrêts dans les gares, Oudo s'empare de ses ciseaux et de ses pinces. Ainsi pour moi, à la gare avant Korakpur, deux de mes orteils tombent au pied droit. À l'arrêt de Korakpur, trois au pied droit. La séparation doit avoir lieu ici. Le train n'a que quelques minutes d'arrêt et Oudo doit encore tirer du matériel à emporter. Il est très énervé. C'est alors qu'il est en train de me couper un doigt de pied dans la viande toute vivante et que je retire mon pied qu'il me demande d'être complaisant. Je me rappellerai toujours. Je souffre, c'est quelque chose d'horrible. Mais après tout, tant mieux. Le souvenir n'est-il pas proportionnel à la souffrance ? J'ai donc gardé un souvenir très précis de ces choses-là mais il me semble assez avoir épilogué à leur sujet. La Napurna valait-il cette peine ? Mais comment faire comprendre la Napurna ? Au départ, cette question des gelures ne se posait même pas. L'Himalaya, l'a dit Maurice, c'était les îles et quand on part pour les îles, on ne pense pas aux requins. C'était d'autres montagnes et je voudrais connaître toute montagne qui existe. Cela dit, « Pour ce que j'en connais, je n'y ai rien vu de comparable en beauté au massif du Mont Blanc. Les dimensions sont plus grandes, bien sûr, mais pour les proportions, l'équilibre du panorama, les lents, voyez les aiguilles de Chamonix, je préfère nettement notre massif. » Où l'Himalaya manifeste sa supériorité, c'est souvent dans le décor rapproché lorsque l'on m'est engagé sur le terrain. J'ai éprouvé ainsi l'une de mes impressions les plus vives dans le dédale gigantesque de Serac, du glacier, du Dologiri. J'ai noté le jour même qu'il fallait être fou pour s'y lancer. Rébuffa, avec qui je me trouvais, partageait cette opinion parce qu'au plus fort de l'action, il me lançait, dire que j'avais promis à ma femme de ne pas faire de bêtises. J'avais l'impression ce jour-là de me mouvoir dans un monde étrange, hostile, où l'idée était étrange aussi de vouloir y pénétrer. Je pensais, mais qu'est-ce que nous venons faire là-dedans ? Oui, alors là, ce texte, c'est un tapuscrit de l'Himalaya. Ça n'est plus son journal, c'est une partie de son livre qu'il avait écrit au retour où il résumait certaines choses. Et donc, ce manuscrit a circulé. On ne sait pas trop, il y en a qui... Enfin, moi j'ai rencontré et puis d'autres ont rencontré, moi j'ai, il y a 25 ans, beaucoup de ses amis qui disaient, ah oui, mais son manuscrit, il a été écrit à côté de chez moi. Et puis Annecy, des anciens, avait dit non, mais Gérard Herzog a récupéré son manuscrit et puis il est venu écrire sa vie chez nous. Enfin, ce manuscrit a circulé, on ne peut pas exactement vous dire par qui, mais on pourrait le trouver. Et est arrivé, bien sûr, à la famille Herzog et à Lucien Devise qui était le président, président de la CFME. Et ils ont annoté, ils ont dit, non, mais ça, c'est pas juste, non, mais ça, c'est faux, ça, c'est enlevé. Et ils ont censuré ce manuscrit pour en faire, finalement, le livre de Gérard Herzog. Voilà. Le carnet du vertige. Le carnet du vertige. Mais le carnet du vertige, ce n'est pas du tout un titre que Lachemin avait choisi. En fait, c'est paru dans Match parce que ce manuscrit est arrivé miraculeusement à Match et pas en entier. Il n'y avait pas Liger, il n'y avait pas le Ruben Zorri, tout ça. Mais voilà, pour dire que pour réussir à faire en sorte que seuls ces écrits soient présents dans ce livre, ça a été un petit puzzle, un grand puzzle. Voilà. Montrose, tu veux dire quelque chose ? Alors, oui, on peut dire quelque chose parce que depuis qu'on sait que ce livre va paraître, il paraît, Charlie Buffet a répondu à beaucoup d'interviews, moi-même, j'ai été interrogée et chaque fois, on me dit mais alors, Herzog et Lachemin, ils détestaient, non, non. Bon, ils ont eu, certes, des désaccords, mais ils sont allés au Montrose ensemble, je ne sais plus si c'est 55 ou 54, enfin, 54, ils avaient envie de faire une course ensemble et ils avaient envie de se retrouver sur un sommet ensemble. Donc, Ben Lachemin raconte ça dans un texte de lui et franchement, il devait être assez bonne patte parce que on ne sent pas trop de rancœur. C'est passé, cinq ans ont passé, il allait publier son livre en fin de pensée et voilà. ce qu'il écrit avec une très belle photo qui est la photo de couverture aussi, bien signalée parce que Jean-Philippe Gossot est là, cette photo, c'est une photo de Philippe Gossot qui nous avait bien fait. Nous en avons profité cette année, Maurice Herzog et moi pour réaliser un vieux projet, celui de refaire ensemble une course. Lorsque nous en avions parlé pour la première fois, nous étions côte à côte dans une chambre d'hôpital au cours d'un de ces interminables séjours où l'espoir et le désespoir balançaient. Nous étions sûrs de remarcher, mais comment ? Maurice, avec ses doigts diminués, pourrait-il tenir un piolet ? Comme un affamé imagine des repas fastueux, nous imaginions nos courses de demain. De petites varapes de consolation ne nous auraient pas suffi. Il nous fallait de longues courses de hautes montagnes, des vraies. Et nous pensions qu'un jour, nous pourrions monter à nouveau ensemble. Depuis, nous avons réalisé ce vœu individuellement. Maurice a réussi avec des amis la difficile ascension de l'aiguille verte par le couloir en Y où il faut cramponner ferme et ne pas être manchot avec son piolet. Maurice s'était fait fabriquer des gants de cuir spéciaux afin de le tenir plus facilement. Quant à moi, j'ai commencé, comme je l'ai dit, par une longue escalade rocheuse à l'aiguille noire de Poteray et j'ai repris maintenant la vie normale de professeur à l'école nationale mais le vieux projet de refaire une course ensemble demeurait. Cette année, pendant son bref séjour à Chamonix, Maurice relançait sans cesse la question. Seulement, j'étais pris par les stages et le dimanche était trop bref pour permettre la longue course que nous projetions. Les vacances du 15 août offraient l'occasion idéale, la dernière pour cette année puisque Maurice devait ensuite rejoindre Paris. De plus, le temps souvent détraqué depuis le début de la saison semblait se mettre au beau. Il fut décidé d'en profiter. Comme but, nous avions choisi le Mont Rose, nous voulions être tranquilles. Le massif du Mont Blanc ne s'y prêtait pas. Le Mont Rose n'est pas un pic isolé comme le Servin, c'est un véritable massif large de 5 ou 6 km au nord. Il descend en pente Fassib Schiap sur Zermatt et au sud, à l'est, au contraire, il oeuvre des parois abruptes, gigantesques où sont tracées plusieurs des plus beaux itinéraires des Alpes. C'est naturellement par là que nous voulions l'aborder. Ce versant italien n'est pas desservi par une seule station animée comme Zermatt mais par une série de petites vallées. La plus importante qui dessert la plus belle paroi du Mont Rose c'est celle du Macugnaga. Nous voulions donc aller au Macugnaga. Cela s'était su dans Chamonix. Plusieurs amis voulurent nous accompagner. L'un d'eux voulait même faire un reportage photographique dont il aurait versé les droits aux caisses de secours en montagne. Même de cette façon, le projet ne nous plaisait guère. Il y eut un moment de quiproquo parce que cela nous ennuyait l'un et l'autre de refuser ses bonnes volontés. Finalement, les choses furent mises au point. Nous voulions être seuls et tout le monde le comprit très bien. Voilà. c'est quand même, ça signifie quelque chose. Et il faut dire qu'à cette époque, il le raconte quand Maurice Herzog le presse un peu d'y aller, il était très très occupé en 54-55. Il avait un rôle essentiel à la Fédération du ski. Il entraînait l'équipe de France du ski. Il avait regrimpé comme il l'évoque la noire de Petrait quand même avec James Routet qui rebuffa Maurice Baquet et contamine. Et il se sentait redevenir capable de faire quelque chose de sa vie. On a l'impression que certains l'ont présenté un peu comme suicidaire. Alors, j'imagine, enfin, on peut imaginer, son petit-fils nous l'a dit, que dans les récits de famille, il avait des coups de cafard ou des coups de moins bien. Mais je pense que ça peut se comprendre. Mais il était très très occupé et très apprécié. Il écrivait et on a pu retrouver, on a pu installer plusieurs photos où il est avec ses amis guides. Il était à l'inauguration de l'aiguille du midi quelques semaines avant de se tuer au pied de l'aiguille du midi. Il était très apprécié et voilà, on avait envie de montrer ça. Et on a retrouvé donc, en fait, grâce à Arlette Lachenal qui nous a réouvert les archives du chalet. Énormément de vieux journaux de l'époque et dans une petite coupure comme ça de l'éco-savoyard, j'avais juste la date, on a retrouvé un petit texte qu'il a écrit pour parler de sa vision de la montagne. C'est un peu pour finir. Vous m'avez demandé de vous parler de la montagne. Je le ferai bien sûr avec plaisir car il n'y a pas si longtemps tout de même que j'enfilais l'avenue d'Albigny sur un vieux vélo d'emprunt pour aller escalader les dents de l'enfant. Depuis, j'ai abandonné Annecy pour Chamonix. C'est vrai, mais tous les petits garçons qui grimpent autour d'Annecy et rêvent comme moi jadis du Grépon sont là pour me comprendre et me pardonner. De toutes les montagnes que j'ai vues, au moins en Europe, en Asie et en Afrique, celles de Chamonix sont bien les plus belles. Parlons donc de la montagne, mais encore faudrait-il nous entendre. Ah, la montagne, disent ces amoureux en levant les yeux au septième ciel. Or, tous ne parlent pas de la même chose. Tenez par exemple, il s'est fait de grandes premières cet été dans le massif du Mont-Blanc et dans des conditions apparemment très semblables. Six bivouacs pour le pilier des Drus, cinq bivouacs pour la face nord des droites. Eh bien, il s'agit en fait de courses complètement différentes qui ne requièrent ni les mêmes qualités ni le même esprit. Personnellement, je référerais volontiers les droites avec le pilier ne me tente guère, alors que le pilier ne me tente guère. Ce que j'écris ici ne diminue en rien l'extraordinaire performance de Bonatti. C'est simplement une affaire de goût. En fait, et surtout, depuis que l'escalade artificielle s'est développée à grand renfort de Kankairi, deux sports bien différents sont confondus lorsqu'on parle de la montagne. Parmi les alpinistes, voisine le varrapeur pour qui le plaisir de l'escalade est un but en lui-même, que celle-ci se déroule au flanc d'un beau sommet ou sur une quelconque falaise et celui que je nommerai volontiers le montagnard parce qu'avec le rocher, il aime tout le monde, tout le monde de l'altitude, la neige, la glace et jusqu'au rocher pourri. On reconnaît même souvent le second à un petit goût vicieux pour le mauvais temps. Aimer la montagne, c'est peut-être plus que de la gravir, la connaître. Le gastronome averti ne se contente pas de goûter un canard à l'orange, il veut connaître aussi les secrets de la cuisine. La montagne est un terrain de jeu mais aussi c'est une roche qui a un nom, une histoire. C'est une piste d'animal qu'on croise, un terrier qui a un propriétaire, c'est un réseau de vallées qui ont des habitants, des traditions, des problèmes. Voilà, c'est assez philosophique presque. Et il écrit ce texte au moment où Bonatti réussit son pilule. Et on a retranscrit également une interview qu'il a donnée à la radio suisse où il parle de Bonatti. Donc on a retranscrit le texte. On pourrait peut-être l'écouter, savoir, en décembre, le 5 décembre quand on va faire une soirée. Tous les 25 ans des éditions Guérin, on va faire une soirée le 5 décembre au Majestic. Si le Covid nous laisse faire, on verra. On verra. Ce qu'on n'a pas lu parce qu'on ne peut pas tout lire, c'est qu'il y a aussi un récit assez inédit de son expédition au Rue Wenzori, le plus haut sommet d'Afrique. Non, c'est pas celui-là. Enfin bref, au Rue Wenzori qui est au Congo Belge en 52. Et quand même en 52, c'est juste deux ans après la Napurna, il monte au Rue Wenzori avec un ami et avec Adèle, sa femme, qui ne va pas tout à fait tout à fait au sommet. Mais d'après Arlette, en 52, elle s'est retrouvée être la plus haute femme du monde. En 52. C'est ce qu'Arlette m'a dit. Donc, je n'ai pas vérifié. En tout cas, c'est un récit plein d'humour aussi. et plein de considérations intéressantes sur sa marge d'approche et sur ce sommet. Vraiment sympa à lire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas parce que Catherine est un puits de science sur les fonds Lachenal. Je n'ai pas vraiment de questions, mais je veux dire bravo et merci pour mon travail. pour mon travail. Parce que, bon, déjà dans la première réédition, enfin, la réédition de 95, 96, on voyait tout ce qui avait disparu dans l'édition de Rondaire en 56. Et là, c'est encore une étape au-dessus parce qu'on voit qu'il y a des photos qu'on n'avait jamais lues. Oui, il y a aussi des photos. Des documents super intéressants comme le tapis écrit annoté par Maraiso et Devis. Et Devis, oui. C'est assez sidérant. Oui, c'est vrai. Enfin, voilà, bravo. Bon, merci. Mais c'était une enquête passionnante. C'est combien de temps de... Je ne sais plus quand est-ce qu'on a commencé. Je ne me rappelle plus quand on est en quoi ? En septembre ? Non, en octobre. Et puis, on a commencé en janvier, je crois. Comme ça. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce projet ? Oh, c'est Charlie. Non, mais c'est parce qu'il a rencontré la famille ou parce qu'il a su que... En fait, Charlie, c'est un spécialiste de la Napurna. Il avait déjà écrit son livre à Napurna, je n'y dirais. Donc, il connaît cette montagne par cœur et le personnage... Il avait eu l'occasion d'écrire des choses en tant que journaliste au sujet de cette expédition. Il y avait eu l'histoire du sommet, ont-ils fait le sommet, pas fait le sommet, etc. Et puis, comme moi, je m'étais occupée de l'iconographie du carnet du vertige en 1996 avec Michel Guérin, mais qui n'est plus là pour en parler. j'avais rencontré tous ses amis à l'époque, il y en a beaucoup qui ne sont plus là. J'étais allée à Annecy, etc. Et du coup, avec Charlie, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire pour faire ressurgir uniquement ce qu'il a raconté lui. Ça s'est fait... Au début, on doutait un peu parce qu'on n'était pas sûr de trouver assez d'éléments. Oui, c'est ça. Vous ne connaissiez pas l'existence forcément. Non, il y a beaucoup de choses que vous avez découvert en entretant. Oui, oui, c'est ça. Le récit de Jeunesse et Montagne, je suis retournée voir cette association dont les fils des gens de Jeunesse et Montagne ont 70 ou 80 ans maintenant et qui perpétuent le souvenir en gardant les archives. C'est comme ça qu'on a retrouvé ça. Ce n'était pas chez la Schnaps, ici, là, non ? Et d'autres choses qui étaient à la FFME ou chez les uns, chez les autres. Mais tout le monde répondait bien, favorablement. Oui, alors, au milieu du... Là, ça devrait se mouler normalement. Il y a ce panorama, là, qui se déplie. Ce sont des photos... Alors, ce sont... C'est un montage de photos de Garçon Rebuffat qui était paru en noir et blanc dans l'album Regards vers la Napurna qui est sorti en 51 tout de suite parce que... Bon, il y avait des photos de Rebuffat mais c'était Herzog qui sortait ce qu'il voulait, quoi. Et du coup, on les a retrouvés aussi en couleur à la FFME. Comme quoi, il y a des choses qui dorment encore dans certains endroits. Voilà. Tant mieux. Oui, c'est ça. Et puis, il y a le drapeau qui est monté au sommet qui est à la compagnie des guides qui a été offert je ne sais pas par qui, d'ailleurs. Parce que des objets circulent. Avez-vous eu un retour de la famille Herzog à l'apparition de votre livre ? Ben, moi, non. 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 Moi, non. Non plus. Non, non. Mais, enfin, j'espère que... Elle n'est pas à la famille en ce moment. C'est allé en été seulement. Ah, mais si, elle doit être là. Je crois qu'elle est là. Mais je crois qu'on ne lui a pas offert. Il faut qu'on lui amène aussi. Ben oui. Je pense qu'elle ne l'a pas eu. C'est peut-être ça aussi. Elle est là. On va lui offrir. Ben oui. On va l'offrir. Non, mais franchement, il y aurait... Enfin, il n'y a pas... Je ne sais pas. Ça ne devrait pas prêter... Non. Voilà. Il n'y a aucune polémique, en fait. Non, c'est pas... Nous n'écrivons rien. On a retrouvé ce que Lachnal a écrit. Il a le droit d'écrire ce qu'il veut. On a retrouvé des photos. D'ailleurs, c'est pas... C'est pas... Et puis, quand il se pose la question de savoir est-ce que c'est le jeu où on va aller la chandelle... Voilà. Ben bien sûr. Et puis, moi, j'avais effectivement entendu parler du fait qu'après, il s'était revu à plusieurs reprises et de cette histoire d'ascension du Mont-Rose. Oui. Je trouve que de l'avoir aussi inséré, ça prouve bien que c'est au-delà de ce que l'on pourrait aussi mécaniquement représenter. Mais que... Voilà. Quand on vit de toute façon des choses de cette dimension-là, je crois qu'on ne peut pas être à la place. Mais ça dépasse tout ça. Et ils ont dépassé ça. Oui, tout à fait. Puis en plus, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. En 1950, bon, il y avait un chef. C'était le chef de Lucien de Vise, un personnage très important. Mais ils avaient décidé de vérifier. Et la traduction qu'avait dictée Maurice Herzog aux autres, à ses compagnons de ne rien écrire, elle durait combien de temps ? 5 ans. 5 ans. Oui, voilà. C'est pour ça que ça commence à sortir. Pendant 5 ans, ils n'ont pas eu la reconnaissance. Ils auraient dû y avoir les Lachenal, Teret, Reza. Bon, s'ils n'avaient pas été là, Maurice Herzog, ils seraient encore en haut. Ben oui. Et oui. C'est ça qui est très bon. Oui, vous verrez que Lachenal avait un peu contourné l'histoire parce qu'on a retrouvé donc un texte qui est à la fin qui s'appelle Dola Guéry à Napurna. C'est un texte qui résume l'expédition avec son... une autre manière de s'exprimer que plutôt un journal au jour le jour. et ils l'avaient envoyé en 51 à Berguez Magazine parce que c'était Marcel Courte qui était directeur du journal qui l'a fait paraître en allemand. Mais ça n'était... Là, vous allez lire en français mais ça n'était paru qu'en allemand. Et Lachenal devait se dire bon ben comme ça c'est loin. À l'époque, c'était loin. C'était loin et c'est dans un tiroir qu'on a retrouvé ça. Bon. Il... je pense que cette histoire de ne pas pouvoir raconter ce qu'il voulait c'était quand même un peu raide. Jusque raide, oui. Ça les minait un peu. Parce que Rebuffa aussi. Il était... C'était tous des auteurs en fait. Mais oui, que ça reprend pas assez. En plus, c'était tous des... Pas seulement des animistes ou des guides mais c'était aussi des gens qui avaient un regard et qui avaient des mots. Donc c'est ça. Mais moi, à mon petit niveau qui ai eu l'occasion de faire des expés en Himalaya pour des reportages, rien à voir avec ça, même encore de nos jours, ça fonctionne comme ça. Oui. Et on a des contrats où la... Entre autres, quand je suis partie au Tibet pendant trois mois avec, voilà, une chef d'expédition et une réalisatrice, eh bien, on faisait des photos, on faisait plein de choses. Mais je n'avais le droit de ne rien faire parler, de ne rien publier tant que la promotion de l'expédition dont elle était la chef n'était pas terminée. Alors nous, ce n'était pas cinq ans, c'était sur deux ans, mais c'était pareil. Ah oui. Et c'était bien il n'y a pas longtemps. Donc ça continue, ce genre de choses. L'exclusivité. C'est l'exclusivité dont on parle, voilà. Et parfois, par chance, parce qu'il y a un partage qui se fait différemment, il n'y a pas d'exclusivité. Ben oui. En même temps, c'est le prix aussi à payer parce que c'est quand même des expéditions nationales, ils ne payaient rien, c'est l'argent public. Oui. Ça devait coûter une fortune à l'époque, j'imagine, de partir en voyage comme ça. Et puis si je me souviens bien, la signature de ce document a été faite à la dernière minute. C'est ce qu'on dit. Encore, avant d'aller dans l'avion. Oui, 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 tout à fait. Il était trop tard pour renoncer. Oui, oui, ils n'étaient pas au courant avant. S'ils n'avaient pas signé, qu'est-ce qu'ils auraient pu... Ils seraient partis ? Ben, des fois, je ne sais pas. Ils voulaient quand même bien partir. Oui, ils voulaient tous partir. Ils n'étaient pas les seuls. Et puis finalement, ça réduit ça. Ces deux hommes, mais on pourrait faire la même chose avec l'histoire de tous les Sherpas. Mais oui, bien sûr. aucune expédition n'aurait réussie sans l'abligation et le courage de ces hommes et de ces femmes, d'ailleurs, parce qu'il n'y en a plus d'une qui est arrivée. Et donc, voilà. C'est assez rare que dans les récits, on leur laisse même la place que Lachnal a un peu évoquée à travers ses mots sur ces... Oui, oui, c'est vrai. Sur ces hommes qui sont... C'est eux qui sont à l'origine des réussites de ces expéditions, qu'elles soient nationales, internationales, et tout ce qu'on veut. Tout à fait. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on revoit le film à Napurna Première Ville, ça me donne mal au cœur. Bon, évidemment, c'était l'époque, mais quand même. Et quand même. Et Rebuffa, et Lachnal, on a quand même remarqué ces choses. On était à l'époque. Oui, ça les choquait un peu. Je viens de lire dans les réseaux sociaux, je viens de lire qu'on est très lié avec Yann Malaya, qu'il y a un Américain qui vient de se... de partir en tant que Sherpa. Il a voulu vivre ça. Et il vient de relater tout le récit. Il dit que c'est... Même encore aujourd'hui, c'est les conditions... Ah oui. C'est... C'est... C'est surhumain, quoi. Surhumain. Entre les charges et l'effort physique. Et bien les porteurs, ils ont redescendu tous ces... Enfin, ces albinistes, les deux. Ils étaient pieds nus pour les porter dans les torrents. D'ailleurs, les photos... Oui. Il y a des photos de Marcel Ichat qui est en couleur. Mais c'est... À la fois... Bien sûr, on retient... On aurait tendance à retenir, comme dans Match, que la souffrance des deux qui sont blessés. Mais il faut voir la tête des Sherpas et des porteurs qui sont en plus réquisitionnés. Ils n'ont pas demandé à venir pour les descendre. C'est grâce à eux qu'ils sont revenus. Est-ce que vous avez les dates des conférences que Jean-Claude Lafénal a données à la salle de l'égal à Paris ? Jean-Claude, non ? Oui. La salle t'a données à Paris ? Non, pas spécialement. Pourquoi tu les as ? C'est quand ? C'était cinq ans après, forcément. Ah non, non. Parce qu'ils s'exprimaient très librement. Oui. Non, non. On a retrouvé un document. Alors, il y a un document à l'INA, mais pour le moment, je ne peux pas vous le faire entendre. parce qu'en fait, c'est un journaliste qui l'a retrouvé. Et non, non, il y a eu des conférences tout de suite en 51, 52. Et à un moment, ils sont tous interviewés. Et Lafénal parle à un moment. Moi, j'ai assisté à une conférence de Lafénal. Ah oui. Ah, de Lafénal tout seul. De Lafénal tout seul. Et qui l'exprimait, ça rend plus une vis-à-vis de Maurice Herzole. Ah bon, d'accord. Notamment, à la descente, on disait que pour faire passer une rivière à Maurice Herzole, il y avait 15 Sherpas qui le tenaient alors que Louis Lafénal, Louis Lafénal, on le laissait quasiment se débrouiller tout seul. Oui, oui. Ben, tu aurais dû l'enregistrer. Donc, ça, oui. Ça, ça m'avait frappé. Tu n'avais pas ton téléphone. Donc, il avait la liberté quand même de s'exprimer. C'est donc ça que je pensais que c'était peut-être, je ne me souviens pas de la date, mais peut-être déjà en 55. Ben, tu sais, oui, en 55, il s'est tué et en novembre. En novembre 55, il s'est tué. Oui. Donc, il était entre ces deux dates. Ben, voilà. C'est ça. Et il a fait des conférences au Combo aussi, quand il est allé au Combo pour l'ascension du Rouen-Zoré. J'ai trouvé des petites coupures de journaux, une petite photo grande comme ça. Et en dessous, ça dit, lors d'une conférence, il nous a éblouis, mais on n'a pas la matière, on n'a pas le rapport. On peut peut-être encore trouver des choses. C'est sûr. C'est sûr. On trouve déjà beaucoup de choses dans les récits de Herjog et de Lachenal dans Une Affaire des Cordées. Oui. Alors, ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais on trouve déjà pas mal de choses et qui sont, que vous avez affiné, j'avais en remis dans le livre. Oui, ça, c'était le livre de David Robert qu'on vous a parlé, qui a fait un peu des histoires. En tout cas, par rapport, enfin, moi, franchement, je ne suis jamais allée en Himalaya, tout ça, je ne sais pas. Mais j'ai rencontré tellement de contemporains de Lachenal il y a 25 ans. Entre il y a 25 ans et maintenant, tous, que ce soit à Annecy, à Chamonix, tous ceux qui l'ont connu m'ont dit que c'était quelqu'un d'extrêmement spontané, de vif, avec des défauts, un peu des qualités, mais plutôt spontané. Paf, paf, il n'aurait jamais tenu le coup à mentir sur le sommeil. D'après, Jean Routem a raconté ça. D'autres encore. Donc, voilà, on peut se dire ça, on peut se dire ça. ils n'ont pas une photo où on voit les montagnes autour, on voit cette banquette derrière, mais il y a eu une expédition, elle est rarement faite cette voie, il y a eu une expédition il y a quelques années où on voit la même photo que la photo que Lachenal a prise. Voilà, donc, après, quelqu'un peut se faire une idée, mais d'ailleurs, le sommet, ça n'intéressait pas spécialement Lachenal. Quand il arrive au sommet de l'algueur, il dit, bon, il n'y a rien à voir, il fait gris, je veux redescendre. Il dit la même chose pour l'algueur. Pareil. Ce qui lui plaisait, c'était la montée. Oui. Si jamais vous voulez prendre une petite photo, vous pouvez, un panorama, vous pouvez en emporter. et Catherine, c'est une bonne photo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada